Générique ... Merci d'être avec nous le direct de Midi News avec, semble-t-il, en tous les cas une enquête qui se dirige vers une attaque sur fond de motifs religieux à Bordeaux alors que la science en est pris à deux hommes de nationalité algérienne qui consommaient de l'alcool, l'un est mort, l'autre est dans un état grave. Nous serons avec Régine Delfour dans quelques instants sur place. Nous parlerons également de Romand-sur-Isère et malgré, j'allais dire, hélas, l'actualité est tragique. C'est aussi dans ce cas-là un adolescent qui a été poignardé et la mère de Romand-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Et puis le prix, la facture salée des émeutes, qui va payer alors qu'on sait déjà que l'État cherche des économies partout, nous en parlerons après. Les suites de l'attaque à Bordeaux, alors la piste du différent, comme on l'appelle, par rapport à une consommation d'alcool est privilégieuse. En tous les cas, il est pris en compte, il faut dire les choses, pour motifs religieux. Je salue sur ce plateau Denis Jacob, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour Sonia. Le secrétaire général alternatif police, on va attendre évidemment le communiqué, la prise de parole, c'est la procureure de Bordeaux. Est-ce que vous avez des dernières informations ? En tous les cas, comment dire, les contours du mobile ? Alors les dernières informations, je les ai depuis hier soir, et effectivement, on se dirige sur une attaque sur fond religieux, puisque la personne qui a été très rapidement neutralisée par mes collègues, et je salue d'ailleurs l'action qu'ils ont conduite, parce que ça a permis d'éviter d'autres drames potentiels. Cet individu était habillé d'une gelaba, quand il a essayé de s'enfuir, il s'était dissimulé le visage derrière un kéfier, on ne voyait que les yeux, il s'en est pris à deux personnes d'origine maghrébine, les auraient, je le mets au conditionnel bien évidemment, les auraient à insulter de mécréants, parce qu'ils consommaient de l'alcool, et parce qu'ils consommaient de l'alcool, il leur a assainé des coups de couteau. Ce n'est pas indifférent, ce n'est pas une rixe, c'est un individu qui sur fond religieux s'en est pris à des personnes qu'il a considérées comme étant des mécréants de sa religion, et il leur a assainé des coups de couteau. Je le dis très solennellement, parce que ces informations, je les tiens de certains de mes collègues, qui étaient directement intervenants, primo-intervenants, l'un d'entre eux que je connais très bien, qui est membre de mon organisation syndicale, a prodigué les massages cardiaques. Donc ces infos-là, je les ai eues dès hier soir, mais vous comprenez que je ne peux pas non plus aller communiquer sur une affaire dont les éléments judiciaires ne sont pas encore officiellement révélés par le procureur, mais en tous les cas, les éléments sur le fond religieux semblent être quand même le motif de cette attaque. D'où l'importance du choix des mots, c'est vrai que je parle depuis hier, mais on peut comprendre en attendant les précisions, mais Rix, ou alors une altercation qui a dégénéré, non, là nous parlons d'une attaque sur le fond de motifs religieux. Vous avez raison de saluer le sang-froid de vos collègues, on en a parlé à l'ouverture de cette émission, qui a neutralisé tout de suite, évidemment, un individu qui était clairement menaçant. C'est véritablement un choc sur place, on va retrouver notre journaliste Régine Delpho. Régine, j'ai vu qu'une cellule psychologique a été mise en place. C'est bien parce qu'il y a des gens qui vont vouloir s'exprimer, malgré tout, évidemment, on attend un véritable sursaut. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Régine, le contexte aujourd'hui, au lendemain, de cette attaque, l'atmosphère autour de vous ? Sonia, vous allez le voir sur les images de Laurent Cellarié, nous sommes vraiment dans ce périmètre où il y a eu ces attaques, ces deux attaques. Et vous voyez, en fait, il y a le miroir d'eau, il y a des gens qui sont sur les marches, il y a des gens qui sont en train de pique-niquer. Et sur les quais de la Garonne, en fait, il y a beaucoup de monde qui circule, que ce soit à pied, en courant ou à vélo. Donc, en fait, ces bordelais ont décidé de revenir et de réinvestir les lieux parce qu'évidemment, ils ont été choqués avec ceux avec lesquels nous avons pu échanger. Nous ont fait part de leur tristesse et puis de leur choc puisque ce n'est pas quelque chose d'habituel ici à Bordeaux, des attaques comme cela au couteau. Mais ils sont quand même là et vous l'avez dit, une cellule médico-psychologique a été mise en place un petit peu plus haut sur le quai de la Garonne. Il y a d'ailleurs des médiateurs qui circulent sur les quais de la Garonne pour venir voir les bordelais, savoir s'ils ont besoin de parler. Merci à vous, Régine Delfour, en direct depuis Bordeaux. Denis Jacob, caractère menaçant ou pas de l'individu, en tout cas après avoir quand même commis, enfin en tous les cas, poignardé à mort un individu et blessé gravement l'autre, est-ce que les policiers étaient en situation aussi de légitime défense par rapport à eux, mais aussi de protection des passants ? Oui, complètement et je tiens à démentir certaines informations qui ont pu être publiées depuis hier soir, comme quoi il aurait été abattu alors qu'il s'enfuyait. Non, il ne s'enfuyait pas, il a essayé d'assainer des coups de couteau sur un policier. En tous les cas, il était très menaçant vis-à-vis de mon collègue qui a fait usage de son arme et c'est justement pour protéger sa vie et celle d'autrui, bien évidemment, parce qu'on n'était pas à l'abri qu'il récidive à nouveau des attaques. Donc il a fait usage de son arme de service qui, en l'occurrence, était une arme collective, le HK G46. Donc forcément, c'est une arme lourde et malheureusement, un seul coup de feu suffit pour tuer. Mais ça n'a pas été fait sans un cadre légal dans lequel le collègue se trouvait et je ne saurais accepter de commencer à entendre, alors ce n'est pas le cas, mais comme on a l'habitude systématiquement de mettre en cause la responsabilité du policier, comme quoi ce n'était pas dans le cadre de la légitime défense, là, les faits sont suffisamment clairs. En plus, il y a des vidéos qui montrent très clairement les images, donc c'est quand même incontestable et donc ils ont garanti leur propre sécurité et la sécurité des concitoyens par rapport à cet homme. – Posséder un couteau, avoir un couteau sur soi, sortons de ce cadre, quelqu'un qui se fait contrôler avec un couteau sur lui, que risque cette personne ? Est-ce que c'est une arme qu'elle a sur lui ou est-ce qu'on considère que c'est normal d'avoir un couteau ? – Non, c'est une arme blanche, après tout dépend de la taille de l'arme, puisqu'elle est catégorisée pénalement, donc l'arme, il se fait interpeller, on l'emmène au commissariat, il est poursuivi pour port d'armes blanches, ça c'est évident, c'est clair. On ne peut pas se promener comme on veut avec un couteau sur soi, aussi petit le soit-il. J'ai eu l'expérience avec ma maman dans un espace public où on contrôlait les sacs, elle avait le couteau, le couteau il a été saisi. Alors ma mère a 85 ans, donc elle a l'aide, mais vous voyez, ça démontre bien, je prends cette anecdote volontairement, c'est-à-dire que quelle que soit la personne, combien même elle prend un couteau parce qu'elle travaille sur un chantier, qu'elle va manger, casser la croûte et qu'elle va utiliser son couteau, il est contrôlé par la police, il est porteur d'une arme blanche, il peut être interpellé et conduit au commissariat. – Je rejoins l'analyse de monsieur bien évidemment, mais d'un autre côté on est sur une individualité. Voilà, moi je ne suis pas venu sur le plateau pour stigmatiser toute une communauté, je tiens à le dire. – J'espère bien. – Voilà, non mais c'est tellement facile dans le propos… – Alors là c'est difficile de stigmatiser parce que les victimes, pardonnez-moi, font partie comme on dit de la communauté. – Ce que je veux dire c'est que sur le fond d'une religion, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame entre une personne, un individu… – Pour ça c'est sur motif religieux. – Oui, mais toute la communauté musulmane n'utilise pas un motif religieux pour exprimer… – Mais je crois que cet individu portant un camille ou ce que vous dites, une gelabat, se promenait avec un couteau, voilà. – Oui, oui, mais oui. – Tout ça est normal. – Non, c'est pas normal. – Et c'est après que quand il aurait vu la consommation, là il s'est dit « Ah tiens, mon couteau, je n'ai pas prémédité, mais mon couteau ». – C'est pour moi normal Sonia que l'acte qu'il commet, la démonstration du fait qu'il n'accepte pas la culture à laquelle se sont intégrées des personnes d'origine musulmane et que dès lors qu'il ne respecterait pas la religion… – Vous imaginez, c'est-à-dire que cet individu, la personne qui est morte, j'insiste, d'ailleurs évidemment il faut dire condoléances à sa famille, et qui est venue, je ne sais pas dans quel cadre, en France, est morte en France, pour des motifs religieux en France. – Cette personne est algérienne, qui a connu dans son pays parfois les pires heures – C'est quand même un symbole, c'est pour ça que c'est le même bateau en réalité, il y a un seul ennemi, donc la question c'est comment on fait, je ne dis pas là que c'est attention terrorisme, pas du tout, on va venir sur d'autres sujets qui se posent, le sujet de la sécurité, beaucoup de gens nous interpellent sur ces policiers, ces primo-intervenants qui ont quand même eu le sang-froid, ce n'est pas évident, et d'ailleurs eux-mêmes vont être entendus, il peut y avoir une forme de cellule psychologique entendue aussi. – Ça a déjà été le cas cette nuit, il faut faire les procédures, il faut entendre les primo-intervenants, l'IGPN était sur place, bien évidemment qu'on est policiers, on est là pour garantir et assurer la protection de nos concitoyens, mais qui peut dire qu'il est prêt et préparé à tuer quelqu'un ? – Je voudrais revenir avec vous quelques instants sur ce qui se passe autour de la mer d'Avalon, désormais on avait vraiment entouré cela de beaucoup de précautions, parce que même si ce qui a été retrouvé en termes de drogue, de lingots d'or et d'argent quand même, c'est un butin quand même dans le cadre d'une opération place nette, c'est efficace. – Oui. – Place nette jusque dans le logement de la mer. – Ah, il a des impôts. – Moi je suis quand même un peu plus, je me tiens un peu plus à l'écart, parce qu'on ne peut pas dire… – Oui, mais ce n'est pas l'opération place nette, vous imaginez bien que quand il y a une intervention de police à domicile, c'est sous le contrôle d'un magistrat et que c'est dans le cadre d'une enquête qui remonte à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois, ce n'est pas l'opération place nette qui fait qu'on a découvert ça. – Je vois que parfois il y a des réactions, c'est vrai, on est tellement sidérés qu'il y a une forme de sourire, mais quel que soit le degré de connaissance de cette élue, c'est très très grave, parce que si elle était courant et bien plus, c'est très grave, c'est-à-dire c'est une élue de la République, et si elle ne l'est pas, elle est prise dans un sacré engrenage ou familial ou… – Vous savez Sonia, ça confirme le rapport qui vient de sortir d'Europol au niveau européen sur la constitution des groupes mafieux et autres, où la moitié, un tiers je crois, un tiers, plus d'un tiers est constitué de groupes sur le trafic de stupéfiants, et dans ce rapport, il est fait état du problème de la corruption à tout niveau. Donc malheureusement, la drogue, elle ne touche pas que le petit dealer de la cité. – Parfois on parlait des fonctionnaires dans les ports, c'est déjà la limite de la mafia, c'est ce qu'on appelle un système mafieux, mais alors… – Mais malheureusement, il ne faut pas l'occulter. – Merde, alors là, ça serait une déflagration majeure. 40% des dégradations ont eu lieu dans la région Île-de-France, boutiques, mobiliers urbains, gymnases, théâtres, etc. Le Sénat, des nombres près de 50 000 personnes qui ont participé aux émeutes, 50 000 ! C'est une ville, quoi, qui est descendue sur la France. – Non, moi j'ai entendu… – Ce n'est pas les thèses de Gérald Darmanin qui nous disait que c'était… – Non, 50 000 Kévin et Mathéo. – En tous les cas, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyous délinquants et non délinquants, puisqu'il est établi que la grande majorité était… – Délinquance d'opportunité. – Voilà, délinquance d'opportunité. Mais moi, dès le soir de ces émeutes, je le disais, on a eu un effet mimétiste, boule de neige des réseaux sociaux qu'on n'avait jamais connu auparavant, avec une rapidité d'action, une coordination entre les villes via les réseaux sociaux, comme jamais on a connu. Et moi, le résultat aujourd'hui du chiffrage des dégâts ne m'étonne pas, mais moi j'aimerais bien aussi qu'on fasse le chiffrage chaque année. – Mais oui, et des dégâts dans les thèses. – Les violences urbaines, elles ont lieu toute l'année, et les manifestations avec les Black Blocs qui viennent brûler, casser, on chiffre les dégâts ? Moi j'aimerais bien avoir, parce que c'est bien de chiffrer les émeutes de 2023, bien évidemment. Ça a duré 15 jours, c'est quelque chose de très important à travers le pays, ok, mais au quotidien, des violences urbaines, les policiers, ils en vivent quasiment tous les jours. Ça serait bien de déchiffrer aussi ces violences-là, qu'est-ce que ça coûte ? Parce que c'est quand même nos concitoyens, c'est nous, c'est vous, c'est moi qui allons payer. Ça serait bien aussi de faire payer ceux qui brûlent, ceux qui cassent également. Honnêtement, alors moi je ne vais pas raconter ma vie, mais moi je suis fils d'ouvrier et d'une fratie de 4 enfants. Je peux vous dire que quand on était gosses, on n'a pas toujours mangé à notre faim. Je n'ai pas pour autant qu'on est allé piller, casser. – Mais là même, il y a plusieurs choses déjà dans ce rapport, ils disent que la qualité de totalité… – Exactement. – Merci. – Merci.